Le moment de la parole Nous allons recommander ces instants entre le main du Seigneur Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire Pour que cela puisse être une bénédiction pour nous Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ Seigneur nous voulons te bénir encore pour ces beaux moments Que tu nous accordes par ta grâce Grande est notre joie de saisir l'opportunité Que tu viens encore apporter dans nos cœurs Pour écouter, pour partager ta parole Nous recommandons ces instants entre tes santes mains Pour que tu arrives à coordonner toutes tes choses Dans le nom puissant glorieux de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Nous sommes le mercredi Bien-aimés dans le Seigneur Nous voulons bénir vraiment ces moments Nous tenons paroles Et nous espérons que le vendredi Nous serons encore devant vos petits écrans Et ça sera toute une semaine complète Pour une fois que nous serons dans vos maisons Pour partager la parole de Dieu Nous sommes en train de parler sur comment être à l'écoute Comment écouter la voix de Dieu Et le message est parti en la personne de ce grand homme de Dieu Qui est le prophète Samuel Qui avait un appel Mais il a fallu que Samuel puisse passer par certaines étapes Pour savoir écouter la voix de Dieu Et nous avons évoqué certains éléments qui précèdent La meilleure façon d'écouter la voix de Dieu Il faut à celui qui écoute la voix de Dieu Il faut au serviteur qui veut écouter la voix de Dieu A toi qui veux écouter la voix de Dieu De savoir les voix On parle de la voix On parle de la voix Les voix C'est-à-dire le voix Les canals par excellence Que Dieu passe pour s'adresser à son peuple Pour s'adresser à ses serviteurs Dieu est esprit L'un des moyens par excellence Que l'éternel s'adresse à son peuple S'adresse à ses serviteurs C'est par son esprit Nous devons faire très attention Et comprendre encore quand Dieu s'adresse par son esprit La Bible dit dans le livre de Job Chapitre 33 verset 14 Nous pouvons remonter au verset 12 La Bible dit Je te répondrai Quand cela Quand cela Tu n'as pas raison Car Dieu est plus grand que l'homme Veux-tu donc Disputer avec lui Parce qu'il ne rend aucun compte De ses actes Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et on lui prend point garde Ça c'est quelqu'un qui est averti Qui est avisé Qui comprend Que le langage de Dieu Ne se limite pas d'une seule façon Parce que Dieu On ne peut pas le limiter Et voilà pourquoi il dit Et il va donner Et conseil à Job C'est Eliou Qui va dire Oh écoute Tu ne peux pas juger Dieu Parce que Dieu Il n'a pas une seule façon De parler Dieu Il n'a pas seulement Une même manière Il dit Il parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Voilà pourquoi On ne peut pas limiter Dieu Dieu parle L'éternel parle Et je pense qu'il a l'obligation De continuer à parler Mais qu'on ne vous dise pas Que Dieu ne parle pas Dieu est esprit Et l'une de voix par excellence Dieu s'adresse à son peuple S'adresse à ses serviteurs C'est par son esprit Et le Saint-Esprit de Dieu Il peut s'adresser à toi Audiblement Tu attends Le Saint-Esprit de parler Parce que Dieu S'il a parlé aux temps anciens Il a l'obligation Moi je pense que c'est plus que le devoir De continuer à parler Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même Hier, aujourd'hui et éternellement Oui tu peux me dire que non Mais on parle de l'éternel A l'ancienne alliance Mais rappelez-vous Si vous prenez Genèse chapitre 3 Verset 14 à 16 L'histoire se passe entre l'éternel et Moïse Moïse va poser On va lire la parole de Dieu Pour ne pas paraphraser Éculte chapitre 3 Nous commençons au verset 15 Dieu dit encore à Moïse Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël L'éternel est Dieu de vos pères Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob M'envoie vers vous Simplement quand Moïse va s'adresser A ce peuple L'éternel lui dit Rappelle-le seulement Les dieux d'Abraham Abraham était déjà passé Très longtemps Des siècles et des siècles Les dieux d'Isaac Isaac était déjà passé Des siècles et des siècles Le Dieu de Jacob Il voulait simplement dire Le Dieu là que vous avez entendu Qui a agi Qui a accompagné Abraham Sur son parcours Avec de merveilles Le Dieu qui a accompagné Isaac et Jacob C'est le même Qui m'envoie vers vous Là nous retrouvons Hébreu chapitre 13 14 Jésus criait le même Hier Aujourd'hui et éternellement Et à chaque adresse de l'éternel Il a rappelé au peuple de Dieu Que c'est lui Qu'il ne puisse pas croire A un autre Qu'il puisse croire Que c'est lui Qui a marché Avec leur ancêtre Bien aimé Dieu est esprit Si ce Dieu là S'est adressé audiblement A Abraham Audiblement A Jacob Audiblement A Moïse Quand la Bible dit Il est le même Donc nous ne pouvons pas dire Que Dieu ne parle pas Dieu parle Au travers de son esprit Il s'adresse à toi Dans le rêve Dans le songe Audiblement Tout le moyen Par lequel Que l'éternel a été usé Pour s'adresser A ses serviteurs Pour s'adresser A son peuple Le même moyen Aussi Est donné A notre époque Et Dieu s'adresse A nous Nous devons Écouter Le Saint-Esprit Nous parler Nous avons encore évoqué Que Dieu parle Au travers de ses serviteurs Bien aimés Dieu parle De beaucoup de façons Nous devons y prêter Attention Et Dieu s'adresse Aussi A son peuple A ses serviteurs Au travers De sa parole Voilà Pour bien écouter La voix de Dieu Pour bien être à l'écoute De la voix de l'Éternel Dans sa vie bien aimée Il faudrait d'abord savoir Le moyen Par excellence Où Dieu passe Pour s'adresser A son peuple Alors Pourquoi Pourquoi être à l'écoute De Dieu Pourquoi être à l'écoute De la voix de Dieu Dans nos vies Nous allons comprendre Parce que Dieu Est la source De la vie Que tu as Dieu est la source De ton existence La Bible dit Dans le livre 1 Genèse Genèse chapitre 1 Nous commençons du premier Au deuxième verset Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Tout ce que nous voyons C'est Dieu Qui en est le créateur On ne peut pas parler De la création Sans qu'il y ait Un créateur On ne peut pas parler D'un enfant Sans qu'il y ait De parent Quelque part Et Dieu a créé Pourquoi tu dois être À l'écoute Pourquoi tu dois Prêter attention À Dieu Quand il parle Par les voix Que nous avons développées Parce que la vie Que tu as N'a qu'une seule source C'est Dieu La Bible dit La terre était Informe et vide Jamais tu pensais Que tu allais exister Jamais tu pensais Que tu allais naître Jamais tu pensais Que tu allais peut-être Être croyant Celui qui a donné sa vie À Jésus-Christ Ou celui qui écoute Cette parole Il n'y a pas de hasard Dans le plan de Dieu Tout est écrit Et il dit Il y avait des ténèbres À la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Quand il n'y avait rien Quand il y avait le chaos Quand rien n'existait Dieu existait Voilà pourquoi nous disons Qu'il n'a pas de commencement C'est nous qui avons un commencement Avant notre commencement Dieu existait Et la Bible dit Les choses vont commencer Dieu dit Dieu va déclarer Dieu va faire sortir Encore sa pensée Parce que quand il mouvait Au-dessus des eaux Tout était enfermé en lui Tout la création Tout le plan Tout le projet Était dans ses pensées Et Dieu a commencé À extérioriser ses pensées Dieu a commencé À exprimer ses pensées Dieu dit Et la lumière A commencé à apparaître Bien aimé Pourquoi tu dois écouter Dieu dans ta vie Parce que Dieu Il est la source De la vie Que tu détiens Il connaît C'est lui qui a décidé Que tu puisses exister C'est lui qui a décidé Maintenant que tu puisses Écouter Rien Rien de toi Bien aimé N'est venu de toi Toi-même C'est la déclaration de Dieu Dans son amour L'éternel a déclaré Que tu puisses naître Donc tu dois savoir Écouter ce Dieu-là Parce que c'est lui Qui t'a donné la vie Tu dois savoir Écouter ce Dieu-là Être attentionné À la voix de Dieu Parce que ta vie Bien aimée Dépend de ce Dieu-là Il a dit Il a dit Au prophète Jérémie Avant que tu ne sois formé Nous allons lire La parole de Dieu J'aime quand nous lisons La parole de Dieu Cela nous aide beaucoup Il a dit Au prophète Jérémie Au Jérémie Chapitre 1 Alléluia Merci Notre Dieu Il dit La parole de l'éternel Me fut adressée En ces mots Avant que je t'ai formé Dans le ventre De ta mère Je te connaissais Avant que même Que ta maman puisse porter La sémence de ta vie Toi qui es une sémence Pour que cette sémence Soit déposée dans le ventre De ta maman Moi je te connaissais Mais quelqu'un Qui te dit comme ça C'est quelqu'un En qui nous pouvons Nous adresser Nous pouvons Rester calme Et l'écouter Parce qu'il connait Non seulement Le commencement De ta vie Non seulement Le commencement De ma vie Il connait La fin de ta vie Bien aimé Tu peux me dire Que tu es à tel âge Tu as fêté peut-être Ton anniversaire Gloire soit rendue A Dieu Quand est-ce que tu fêteras Le dernier anniversaire Tu ne le sais pas Mais il y a une seule personne Qui le connait C'est celui qui connait Le jour où tu étais né C'est celui qui savait même Avant que ta mère Puisse te porter Avant que tu ne sois Une sémence Dans le sang de ta maman Lui te connaissait Voilà pourquoi Quand il te parle Au travers de son esprit Quand il te parle Au travers de sa parole Quand il te parle Au travers des hommes Et des femmes Que Dieu a élevées Pour mettre sur ton chemin S'adresser à toi De sa part Bien aimé Nous devons l'écouter Savoir écouter Parce que notre vie La vie que tu as N'a qu'une seule source Dieu Et la fin de celle-ci Seul Dieu le connait Je bénis le Seigneur Pour ces jours Et je crois que le Saint-Esprit Qui est l'enseignant par excellence Va encore s'adresser A ton cœur Pour que tu arrives A développer Le culte de Dieu Dans ta vie Car cela Où repose Ta bénédiction Dans le nom puissant Glorieux de Jésus Nous avons ainsi parlé La parole de Dieu Que le Seigneur nous bénisse Rendez-vous Par sa grâce S'il plaira à Dieu Le vendredi Soyez bénis Nous vous aimons Dans l'amour du Seigneur Bye